Ça, c'est ma grande fierté d'avoir gardé mon secret jusqu'au bout et de m'être fait buzzer sur tout et n'importe quoi. Salut, c'est Kéliane dans Télé 7 jours et voici mon histoire sur Secret Story. Il y a beaucoup de frustration dans cette fin d'aventure vu que je sors sans avoir le choix et sans avoir pu me battre. Je me sens un peu étrange puisque l'émission n'est pas finie. Il faut que je redescende sur Terre. Ça va prendre un peu de temps à mon avis. Moi, ce que je ne voulais pas, c'était sortir justement sous cette forme. C'est ça qui m'a bien déçu parce que ce n'est pas le public qui a décidé de me faire sortir au final. C'est le jeu. On sent qu'on arrive au bout et qu'il faut en sortir. Mais dans la maison, on croyait vraiment qu'il y aurait deux éliminés dans le sas. Et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait des sorties sèches si proches de la finale. Je sais pour en avoir parlé avec Zoé qu'on est tous les deux très dégoûtés d'être sortis. Kéliane. 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 Est-ce que tu souhaites dire un mot aux autres ? Je ne me suis pas senti trahi du tout par cette élimination parce que je le savais. Je le savais que c'était des binômes de base et que du coup, forcément, moi, j'y étais arrivé qu'après. Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir choisi leur camp, même si ça m'a amené à ma perte. Mais je me dis qu'en fait, si je n'avais pas passé cette aventure avec eux, ça n'aurait pas été la même aventure et l'aurait très probablement été moins bien. Donc les dîners avec des nappes, c'est clairement terminé pour moi. C'est joli, mais trop de mauvais souvenirs là. Non, je suis la voix française d'Harry Potter. Il y a une phrase qui me fait beaucoup rire dans Harry Potter quand il fait, mais je suis l'élu. Mais je suis l'élu. Que je reprends régulièrement pour quand j'ai envie de me la péter un petit peu. Ça, c'est ma grande fierté d'avoir gardé mon secret jusqu'au bout et de m'être fait buzzer sur tout et n'importe quoi. Quoi que je fasse dans la maison, on se disait mais t'es trop fort à ça, ça doit être ton secret. Ça a été le chant des jeux vidéo. J'ai été champion du monde de jeux vidéo et à la fin, Zoé n'était pas loin de me buzzer sur chanteur d'opéra. Le buzz de Justine. J'ai été membre d'un groupe de rock connu à l'international. Incroyable. Tout ça parce que j'ai fait trois rythmes. J'ai repris le rythme en fait de Cameron qui faisait à la fourchette. Et du coup, c'était incroyable que je réussisse à refaire ce rythme. C'est que forcément, j'étais dans un groupe de rock n'importe quoi. Vous pouvez nous raconter un peu de l'histoire de ce secret. L'histoire du secret, c'est beaucoup de chance déjà. C'est que j'ai commencé le doublage en général à mes 10 ans. Quand un projet comme Harry Potter arrive, on m'appelle pour passer le casting. Et quelques semaines plus tard, on me rappelle pour me dire que ce sera moi qui fera Harry Potter. Et c'était le début d'une aventure de 10 ans qui est vraiment incroyable. C'est le rôle de ma vie. Le fait de rendre fiers les gens autour de moi, c'est pas arrivé si souvent que ça dans ma vie. C'est arrivé, mais pas si souvent. Et là, je voulais vraiment que beaucoup de monde soit fier de ce que j'ai fait. C'est une phrase que je sors en plus une fois que je suis éliminé. C'est vrai que beaucoup de gens m'en parlent de cette phrase. En gros, j'ai toujours ce petit syndrome de l'imposteur. Comme j'ai commencé très très jeune ce métier de comédien. Qui fait qu'on ne me le dit pas souvent, qu'ils sont fiers de moi. Et que c'est un peu normal en fait, vu que ça fait partie de ma vie. Et donc le fait de faire cette aventure, ça m'a rendu fier. Mais j'aurais aimé les rendre fiers jusqu'à aller au bout. C'était mon objectif, vraiment. Du coup, est-ce que tu as appris le secret de Périne ? Mais oui. J'ai donc appris le secret de Maxence et Périne. Et j'aurais rêvé d'être encore dans la maison au moment de la révélation. Parce qu'on aurait eu une grosse grosse discussion avec Maxence. Et non, ils ont très très bien joué. Par rapport à ce secret qui était quasiment introuvable. Parce qu'on était persuadés que c'était la prod au final. Qui nous volait le pièce pour nous rendre fous. Je pense que Périne, c'est celle qui mérite le plus, en tout cas, de gagner cette aventure. Même si j'aimerais personnellement que ce soit Maxence. Et que je pense que ce sera Alexis. Il y a de très très grandes chances qu'on se revoit tous. Je suis même sûr. Parce qu'on s'est vraiment beaucoup apprécié dans la maison. Au programme, ce qui m'attend, c'est encore plein de doublages. Il y a le projet AIQ qui n'est toujours pas fini. Donc je vais continuer derrière. Il y a un jeu vidéo aussi. Il y a aussi le stream. Beaucoup, je vais me mettre sur les plateformes pour streamer à fond. Parce que ça va me permettre d'avoir un vrai lien avec les gens. Qui vont pouvoir me poser plein de questions. Je sais que dans ma story, j'ai promis de répondre à tout le monde. Mais c'est clairement impossible. Parce que les messages se comptent en milliers. Et je ne sais même pas si ce n'est pas en dizaines de milliers. Il va me falloir un community manager pour gérer mes réseaux. Parce que je me fais un peu submerger par tous les messages. Je vous aime très 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 fort et on se retrouve en streaming. Et comme ça, on va pouvoir discuter tous ensemble. Et ce sera le top.